Générique ... Mesdames et messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver. Une nouvelle édition de direct pour ce mardi 15 juin 2021. L'édition d'aujourd'hui sera consacrée à la politique étrangère de l'Egypte. On va commencer par une première nouvelle qui concerne le chef de la diplomatie égyptienne, Samar Choukri, qui est actuellement en visite à Doha et qui a remis un message du président Abdel Fattah al-Sisi à l'émir du Qatar, Tamim Ben Hamad al-Taini, l'invitant à visiter l'Egypte très prochainement. Selon le porte-parole de la diplomatie égyptienne, l'ambassadeur Ahmad Profez, le message du chef de l'État concerne les progrès positifs qu'avaient connus les relations égypto-qataris après la signature du communiqué al-Houla le 5 janvier 2021. Le message du chef de l'État à l'émir du Qatar a porté également sur les mesures à entreprendre durant la prochaine période en vue de relancer les domaines prioritaires de coopération bilatérale. L'émir Tamim a de son côté demandé aux ministres des Affaires étrangères de transmettre ses salutations au président al-Sisi et a rendu hommage au progrès réalisé dans le domaine des relations bilatérales. Le chef de la diplomatie a examiné avec l'émir du Qatar les derniers développements régionaux et internationaux et les moyens de les renforcer. Nous allons donc dans quelques minutes débattre avec notre invité de divers secteurs de la politique étrangère en Égypte. On se retrouve dans quelques minutes. de la politique étrangère à l'émir du Qatar. Générique Générique ... ... ... Donc voilà, on se retrouve pour débattre de notre sujet principal aujourd'hui qui concerne la politique étrangère en Égypte, surtout vis-à-vis de la question du barrage de la Renaissance. Et pour parler de ce sujet, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Dr Tariq Al-Gamal, expert en matière juridique internationale. Nous sommes très ravis de vous avoir avec nous. Nous aussi nous sommes très ravis. Alors on va commencer par un premier reportage qui concerne le ministre des Affaires étrangères, Semeh Chokri, qui a adressé un message au président du Conseil de sécurité des Nations Unies pour expliquer le développement du dossier du barrage éthiopien de la Renaissance, dans lequel il a enregistré l'objection de l'Égypte à l'annonce par l'Éthiopie de son intention de continuer à remplir le barrage pendant la prochaine saison de la crue du Nil. Bien entendu, cela découle de la responsabilité du Conseil de sécurité de l'ONU, conformément à la charte des Nations Unies, de maintenir la paix et la sécurité internationale. Donc un reportage et on en parle tout de suite après. L'Égypte fait part au Conseil de sécurité de son objection à l'annonce par l'Éthiopie de son intention de remplir le barrage du GERD. Le ministre des Affaires étrangères, Semeh Chokri, a adressé un message au président du Conseil de sécurité des Nations Unies pour expliquer le développement du dossier de barrage éthiopien de la Renaissance, dans lequel il a enregistré l'objection de l'Égypte à l'annonce par l'Éthiopie de son intention de continuer à remplir le barrage pendant la prochaine saison de crue du Nil. Cela découle de la responsabilité du Conseil de l'ONU, conformément à la charte des Nations Unies, de maintenir la paix et la sécurité internationale. Le message de M. Chokri comprend l'enregistrement de l'objection de l'Égypte à ce que l'Éthiopie a annoncé au sujet de son intention de continuer à remplir le barrage de la Renaissance pendant la prochaine saison de crue et l'expression du rejet complet par l'Égypte de l'approche éthiopienne, fondée sur la tentative d'imposer un fait accompli au pays au naval par des mesures unilatérales et des démarches qui constituent une violation explicite des règles de droit internationales applicables. Le message du ministre des Affaires étrangères révèle à la communauté internationale la vérité sur les positions intransigeantes de l'Éthiopie qui ont contre-carré les efforts déployés ces derniers mois pour parvenir à un règlement juste, équilibré et juridiquement contraignant sur le barrage de la Renaissance dans le cadre des négociations parrainées par l'Union africaine selon le porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Alors avant de passer à toutes ces péripéties et tous ces détails, on voudrait connaître clairement de votre part, Dr Torek Al-Gamal, quelle est l'origine de cette histoire du barrage de l'Éthiopie et que nous dit le droit international et juridique en cette matière ? – Merci pour m'avoir posé cette question. Premièrement, si vous me permettez, c'est que si on parle de l'origine de cette question, c'est qu'il est à noter que l'Égypte a, dès le lancement de ce projet, a soutenu le développement de l'Éthiopie lorsque ce projet était destiné au développement et non pas à d'autres objectifs. – Parce qu'en même temps, comme nous le savons, et on l'entend plusieurs fois, que la politique de l'Égypte, d'après notre président, le président Issy, est basée sur un ensemble de principes inébranlables. – C'est-à-dire lesquels sont l'entente mutuelle des intérêts communs, le respect de l'autre et la non-ingérence dans les affaires des autres. – Alors, c'était un point de départ depuis 2015, même avant la signature, entre les trois pays, qu'on compte pour l'intérêt, c'est-à-dire que l'Égypte compte pour l'intérêt des trois pays. Et jamais on n'a pensé de l'intérêt de l'Égypte ou bien le Soudan, et non pas l'Issyoubi. Au contraire, c'était un bon départ avec une bonne vision concernant que nous désirons faire quelque chose pour le développement de l'Issyoubi. Mais en même temps que l'Égypte, depuis le début, s'est terminée de patience et a agi avec sagesse et responsabilité. Elle a négocié cette question du barrage de la Renaissance pendant une décennie avec sérieux et bonne foi de manière à réaliser les intérêts des trois pays. – On voudrait savoir d'abord l'idée pour l'Éthiopie de concevoir ce barrage. Quel était le but de l'Éthiopie par l'établissement de ce barrage ? – Je ne rentre pas dans des questions un peu techniques concernant le barrage. Je parle sur le niveau politique, sur le niveau des intérêts des trois pays. Ça se voit qu'avec cette longue période de négociation, que l'Éthiopie, sa vision est de, comme on le dit nous, c'est-à-dire que l'Éthiopie est tout d'abord et puis les deux pays a pris l'intérêt total de l'Éthiopie. – Et en cette matière, pour plusieurs pays qui se partagent un même fleuve, que nous dit le droit international ? Quel est le droit de chacun de ces pays sur ce fleuve ? – C'est une bonne question. Et je vais vous donner un exemple sur cette question. Il y a quelques jours… Un exemple qui répond à cette question. Il y a quelques jours que l'ambassadeur d'Égypte au Canada, l'ambassadeur Ahmed Abouzid, a effectué des entretiens intensifs avec les membres du Sénat de la Chambre des communes du Canada. Concernant la crise du barrage de la Renaissance, les parlementaires canadiens ont pour leur part souligné que leur pays, je vous donne l'exemple, que leur pays applique le droit international dans la gestion des sources hédriques conjointes avec les États-Unis. Ça, c'est ce que je tiens de dire, c'est d'après un communiqué des affaires étrangères égyptiennes. – Oui. – Et que l'expérience, à cet égard, prouve que les négociations et la coopération visant à assurer des intérêts communs. – Bien sûr. – Entre le Canada et les États-Unis. – Et ce, je n'exagère pas quand ils ont dit que c'est le meilleur approche à suivre. – Loin des mesures unilatérales. – Loin des mesures unilatérales. – Soulignons la nécessité de respecter le droit international concernant les fleuves en général communs dans tout le monde entier. Et précisément, une autre question, qu'il faut respecter le droit international concernant le barrage de la rémunération. ce qui veut dire que le droit international est imposé dans notre question. Et on doit le respecter. Et personne n'a le droit, personne n'a le droit de s'isoler du droit international et de dire que c'est moi qui va donner sa décision tout seul, surtout pour des fleuves communs en général. – Bon, là, face justement à ces règles ou ce règlement du droit international, on voit bien un entêtement de la part de l'Ethiopie. Et bien entendu, depuis le début, l'Ethiopie prend des décisions concernant le remplissage et la gestion du barrage unilatéral. Alors, à ce moment-là, le droit international, comment doit-il se manifester ? Surtout que, comme on l'a vu dans le reportage, le ministre des Affaires étrangères, Samer Choukri, a marqué ouvertement aujourd'hui l'objection de l'Egypte pour ce remplissage. – C'est-à-dire, quand on dit le droit international, ça dépend dans toutes ces mesures des Nations Unies. Parce que le droit international a été fondé pour tous les pays membres aux Nations Unies. Alors que quand l'Egypte s'est adressée au Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est un point pour que les Nations Unies tiennent sa responsabilité. – Le Conseil de sécurité tient sa responsabilité. Et c'est un chemin qu'on doit respecter, afin que s'il y a une infraction contre le droit international, on doit s'adresser à des hautes niveaux juridiques internationales. Et ça, c'est ce qui nous met en face de notre responsabilité et la responsabilité de chacun. On n'est pas tout seul, on est entouré par l'ombrelle des Nations Unies, et en plus le droit international. – Oui, mais docteur, au fil de l'histoire, il y a eu beaucoup, je ne vous dirai pas non seulement d'infractions, mais de massacres dans des pays du monde, qui ont été communiqués au Conseil des Nations Unies. Je ne minimise pas le rôle des Nations Unies, mais je relate juste l'histoire. qui ont été communiqués au Conseil des Nations Unies, et on n'a pas vu de mesures concrètes s'implanter pour mettre fin à ces massacres, par exemple. Donc, quel est le rôle des Nations Unies ? Que va faire les Nations Unies face à cette objection de l'Égypte, par exemple ? Il me paraît, de mon opinion, possible que le Conseil de la Sécurité des Nations Unies va prendre une action qui va changer la situation, il me paraît. Parce qu'en même temps, membre du Conseil de la Sécurité, il y a un pays arabe, c'est-à-dire la Tunisie. Et en même temps, ça se voit que même si le Conseil de la Sécurité n'allait pas trouver une résolution pour ce problème, c'est qu'il est en face de sa responsabilité concernant la sécurité et la stabilité de la région qui va toucher peut-être plusieurs pays. – Ça, c'est sûr. – C'est-à-dire qu'à quoi sert le rôle, comme vous l'avez déjà mentionné, le rôle des Nations Unies à cet égard, s'il n'y aura pas une intervention très ferme ? – Et d'après aussi, les notions du droit international. Et je vous ai déjà donné l'exemple entre le Canada et les États-Unis. – Et ça, c'est très remarquable qu'il y a des... Ce n'est pas le seul barrage dans tout le monde entier, le barrage de la naissance. Mais quand même, il y a des fleuves communs dans tout le monde entier. Alors que ce n'est pas une question rare ou ce n'est pas une question tout à fait nouvelle pour les membres de cette question ou bien pour les Nations Unies ou non. Et quand on dit le droit international, c'est que le droit international a des notions très claires, applicables. et je répète, applicables, dans tous les cas concernant les infractions. – Oui, mais si on parle du maximum que pourront faire les Nations Unies s'ils se manifestent, qu'est-ce qu'ils pourront faire à l'Ethiopie ? Lui, imposer des sanctions ? Imposer des sanctions à l'Ethiopie, par exemple ? – C'est peut-être parce qu'à quoi se sert le droit international ? Et on avait déjà vu que ça se voit qu'à travers les Nations Unies, à travers le droit international, il y a des sanctions imposées contre ceux qui commis une infraction en général et dans tout le monde entier, puisqu'il est membre aux Nations Unies. Moi, je ne parle pas des termes juridiques ou judiciaires, mais je parle comme je suis étant qu'un autre n'importe qui nous entend, c'est-à-dire qu'il doit comprendre que, puisqu'il y a des Nations Unies, puisqu'il y a le droit international, alors il y a des sanctions à imposer contre celui qui fait une infraction. Et ça, c'est un bon moment de dire que, non pas les Nations Unies aussi, mais c'est un appel pour la communauté internationale. c'est que c'est un appel d'agir positivement pour éviter les risques liés à la poursuite de l'attitude et surbienne. Et ça, ça se voit, c'est-à-dire que même dans le reportage qu'on avait déjà vu maintenant, c'est que même quand on s'est adressé au Conseil de sécurité, vous avez vu que la langue, le terme de la langue, de la langue de notre message était sérieux, était ferme. – Non, mais de toutes les manières, depuis le début, que ce soit de la part du ministre des Affaires étrangères, le ministre de l'Irrigation ou le président lui-même, ils ont répété à plusieurs reprises que la sécurité intérieure de l'Égypte est une ligne rouge. – Oui, et si vous me permettez, j'allais le dire que d'après le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Ahmad Hafez, il a dit une phrase très importante, c'est-à-dire qu'il a dit dans son communiqué, les déclarations et surbienne révèlent à nouveau les mauvaises intentions d'Addis Abeba, menées actuellement par des médiateurs internationaux et africains pour résoudre cette crise. Ainsi, sa volonté d'imposer un fait accompli aux deux pays en aval. Et voilà la phrase que je précise, c'est ce que l'Égypte n'accepte pas et n'acceptera pas. – C'est sûr. – Et il n'acceptera pas jamais, jamais. On a terminé cette phrase avec « n'acceptera pas jamais ». Ainsi que la poursuite de remplissage et de comportements irresponsables et une violation flagrante de la déclaration des principes conclus par les trois pays en mars 2015, ça c'est une grande infraction contre le droit international. Et aussi, si vous me permettez, c'est qu'il est à noter que les SIUBI persistent dans une intransigeance et est allé loin dans ces demandes. Il est allé loin dans ces demandes. Imposer des tarifs sur l'Égypte et le Soudan. – Imposer des tarifs pour quoi ? Pour l'eau ? – Pour la vente de l'eau. – Mais ça, ça n'a pas été déclaré. Mais l'Ethiopie n'a pas déclaré cela. – Et ça se voit, et même parce que ça a été dit, peut-être parfois, qu'il y a une vision pour les SIUBI de gérer cette question à niveau d'intérêts unilatéral et en même temps de réaliser des intérêts. – Peut-être réaliser des intérêts sur le plan de la production de l'électricité, par exemple. – Et non, de réaliser des intérêts sur le plan de l'eau. – Mais ça, c'est une chose qu'on ne peut même pas concevoir. – Ce n'est pas logique. Et même, c'est une demande jamais connue dans tout le monde entier. Jamais connue dans tout le monde entier. – Surtout que le fleuve appartient à tous les trois. – Exactement. – Et en même temps, c'est une infraction flagrante au droit international qui gère les eaux des fleuves dans tout le monde entier. Alors, si les SIUBI comptent, moi je dis même… – Moi, je doute. Enfin, personnellement, je doute. – Et ça, moi, je préfère qu'on n'arrive pas à cette vision, mauvaise vision. – Oui, mais docteur Tarak El-Gamal, dans toutes les déclarations de l'Éthiopie, l'Éthiopie rassure que les intérêts des deux pays, c'est ce qu'elle a constamment répété, ne seront pas touchés par cette gestion et ce remplissage. – Et vous savez que si la parole est affirmée par l'action, c'est-à-dire que… – Si la parole est d'or et d'argent, le silence est en or. – Exactement. Alors, c'est-à-dire, pourquoi c'est les provocations isiobènes qui se poursuivent il y a longtemps ? – Justement, c'est ça qui n'est vraiment pas clair. Bon, pour poursuivre avec le Conseil des Nations unies, il faut rappeler qu'il y a eu un autre entretien entre le ministre des Affaires étrangères et le directeur général des Nations unies. puisque le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Choukri, a confirmé également lors d'un appel téléphonique qu'il a reçu du secrétaire général des Nations unies, Antonio Gouetarech, le rejet par l'Égypte des mesures unilatérales liées au remplissage du réservoir du grand barrage de la Renaissance, comme on vient de le dire. Et le chef de la diplomatie a jugé impératif la conclusion d'un accord juridique contraignant sur les règles de remplissage et d'exploitation du barrage, a déclaré le porte-parole du ministère Ahmad Hafez, comme vous venez de le dire. Un reportage juste avec un peu plus de détails. Le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Choukri, a confirmé lors d'un appel téléphonique qu'il a reçu du secrétaire général des Nations unies, Antonio Gouetarech, le rejet par l'Égypte des mesures unilatérales liées au remplissage du réservoir du grand barrage de la Renaissance. Le chef de la diplomatie a jugé impératif la conclusion d'un accord juridique contraignant sur les règles de remplissage et d'exploitation du barrage, selon le porte-parole du ministère Ahmad Hafez. L'entretien a également porté sur les derniers développements du dossier du barrage, selon le porte-parole, faisant état de la confirmation par M. Choukri de l'importance des efforts des partis internationaux, notamment l'ONU, pour inciter l'Éthiopie à se lancer sérieusement et avec une volonté politique sincère aux négociations pour la conclusion de l'accord escompté. Le secrétaire général de l'ONU avait en outre exprimé l'inquiétude et la préoccupation de la communauté internationale quant au deuxième remplissage du barrage éthiopien sans un accord soit trouvé, une mesure qui pourrait être suivie d'une escalade et d'une tension en Afrique, de l'Est et dans la Corne de l'Afrique. Quant à l'Egypte et le Soudan, ils sont toujours ouverts à la coopération et la coordination et au soutien des partenaires internationaux dans le cadre de l'application du droit international. Et nous revoilà. Et la situation n'est pas facile. On vient de voir l'ampleur du barrage. C'est un grand barrage. et le remplissage de ce barrage avec toutes les crues et surtout avec toutes les pluies torrentielles en Éthiopie. C'est quand même, je veux dire, c'est impressionnant la taille des choses. Vous savez, c'est étonnant pour moi et même parce qu'il est à noter que, quand j'ai commencé de le dire, que quand l'Egypte, dès le lancement de ce projet, s'est soutenu le développement de l'Égypte, il est à noter de même, c'est-à-dire l'action de l'Egypte, le principe de notre président Sisi. On se rappelle que durant l'année 2019, notre président a donné un modèle d'exemple, d'action efficace, dynamique durant la présidence de l'Égypte pour l'Union africaine. Ce qui a ouvert des nouveaux horizons de coopération, de développement pour toute l'Afrique. Alors qu'il y a un bon exemple, et même que ce soit le président, suite à la présidence de l'Égypte, il y avait la présidence de Sud-Afrique et puis actuellement la présidence de Congo. Alors qu'ils ont suivi le chemin qu'on commençait et qu'a fondé notre président durant la présidence pour un seul but, c'est le développement de l'Afrique et la sécurité et la stabilité de l'Afrique. C'est-à-dire, il est à noter que notre président durant la présidence, même après 2019, il est à noter que l'Égypte a demandé concernant l'ouverture de commerce, c'est-à-dire le chemin, j'ai oublié le mot, le chemin, entre tous les pays d'Afrique. Une zone de commerce libre ? Exactement. Une zone libre. De libre-échange. De libre-échange. C'est-à-dire les pays africains. Les pays africains. Et ça, c'est ce point que toutes les démarches de l'Égypte comptent sur le développement, de réaliser le développement de l'Afrique. Alors que si nous avons avec nous les trois pays, un pays des trois qui en a besoin de plus de développement, l'Égypte a présenté tous ses efforts positifs de réaliser le développement, non pas en général pour l'Afrique, mais aussi depuis le début pour les Siobis. Alors que les provocations et siobiennes qui s'opposent, sans prendre en considération les droits hydriques des pays en aval, ils ne font qu'aggraver la situation. Et en même temps que quand je disais que la communauté internationale est appelée à agir positivement pour éviter les risques, et quand je dis les risques, tout le monde sait les risques qui peuvent être arrivés dans la région, liés à la poursuite de l'attitude de l'Égypte. On a vu il y a quelques jours que les ministres des Affaires étrangères, le nôtre et le ministre de l'Éducation, ils sont arrivés mercredi dernier à Khartoum. Oui. Pour quelles raisons pour... S'entendre sur une position commune. Exactement. Elle est déjà commune, la position de toutes les manières. Exactement. Mais là, j'ai une question concernant justement les pays africains. Quelle est la position des pays africains face à cette question ? On voit partout dans le monde une opposition à cette attitude unilatérale de la part de l'Éthiopie. Mais on n'a pas vraiment vu de manifestation de la part des pays africains. Donc quelle est leur position face à cette question ? Il y en a, il y en a, ça se voit qu'il y en a des pays avec, il y en a des pays contre. Mais de mon opinion, il me paraît que la majorité des pays africains, comme ils ont des relations bilatérales chacun avec l'Égypte, ils savent très bien comment l'Égypte gère cette question. Mais excusez-moi, M. Docteur Torek, outre de comment l'Égypte gère cette question, c'est une question d'un droit clair et net, comme le soleil. C'est-à-dire, on n'a même pas besoin d'analyser comment est-ce que cette question est gérée. – Vous avez raison, mais vous savez qu'il y a des pays… C'est-à-dire, quand on parle tout d'abord de la vision générale de l'issubi qui a transmis aux autres, c'est une fausse vision. C'est-à-dire que, comme je l'ai déjà dit, il y en a avec et il y en a contre. – Oui, mais comment l'Éthiopie peut transmettre aux autres, alors qu'aujourd'hui tout est vu par tout le monde, surtout les points du globe ? Je veux dire, aujourd'hui, on ne peut rien cacher. Vous avez les médias, vous avez l'Internet, vous avez tous les canaux possibles pour que tout soit à la portée de tout le monde. – Vous savez que c'est pour cela que, quand on a demandé, on était d'accord avec le Soudan, qu'il faut travailler sur quatre… avec nous, c'est-à-dire, non pas l'Union africaine, soit l'ombrelle de l'Union africaine, mais en plus les Nations unies et les États-Unis et l'Union européenne. Pour quelles raisons ? Parce que la vision… – Pour que tout le monde soit impliqué. – Exactement, et que la vision n'est pas claire, surtout pour les pays d'Afrique. Et bien sûr, ça se voit qu'il y a peut-être des intérêts communs, avec ou contre, je parle de l'issue. – Mais le rôle des Nations unies et de l'Union européenne n'est pas encore clair dans cette histoire ? – De mon opinion, ça se voit que le rôle… – Tout le monde connaît que ce qui se passe est contre le droit, les notions du droit international. – Bien sûr. – Tout le monde connaît. – Je vous donne un exemple que l'ambassadeur d'Allemagne au Caire, il y a quelques jours, qui a annoncé que l'ambassadeur Cyril Noun a déclaré que le problème de l'eau à la question est la question la plus importante dont nous discutons ensemble. Et quand il a dit, nous discutons ensemble, c'est-à-dire l'Allemagne et l'Égypte, et il a dit, car si, et ça c'est une phrase très importante, car si la situation est mauvaise en Égypte, elle est aussi pour nous. – Mais c'est sûr, et ça, ça revient aussi aux intérêts qu'ont la plupart des pays du monde. Ça, ça a été vraiment très intelligemment fait de la part de l'Égypte. Regardez la taille des investissements étrangers ici en Égypte. Les intérêts que les Allemands ont en Égypte, comme les Italiens, comme les Japonais, comme les Chinois, outre la relation internationale et le développement des relations étrangères avec nos autres partenaires partout dans le monde. – Si vous me permettez, dernièrement, c'est de dire que ça a été vu avec la participation de l'Égypte en France, au sommet, au premier sommet, soutien pour le Soudan, et le deuxième sommet, soutien pour l'Afrique économique. Et ça se voit comment l'Égypte a donné son soutien avec la présence du président. – Mais parce que le monde aussi, il a intérêt à travailler en Afrique. – Exactement. – Ce continent excessivement riche qui n'a pas encore sorti toutes ses richesses. – En plus, il ne faut pas oublier les deux appels téléphoniques de le président Biden. Et quand il a envoyé son émissaire américain en Égypte concernant aussi le dossier de… – Palestine. Et Palestine. – Et en plus, il en a parlé et l'émissaire a parlé. Ils ont discuté aussi la question du barrage de la Renaissance. – Bon, on va passer avant de terminer la position du Soudan, puisque cette position est importante aussi. Rappelons que le premier ministre soudanais, Abdullah Hamdok, a jugé impératif de parvenir à un accord juridique contraignant sur le remplissage et l'exploitation du barrage de la Renaissance et ce, afin que le Soudan puisse organiser ses projets de développement et éviter les dégâts de toute absence d'informations détaillées sur le remplissage et l'exploitation du barrage, donc même position que l'Égypte. Voyons ensemble. – Le premier ministre soudanais, Abdullah Hamdok, a jugé impératif de parvenir à un accord juridique contraignant sur le remplissage et l'exploitation du barrage de la Renaissance et ce, afin que le Soudan puisse organiser ses projets de développement et éviter les dégâts de toute absence d'informations détaillées sur le remplissage et l'exploitation du barrage. Lors de son entretien avec le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Farki Mohamed, le premier ministre soudanais a évoqué le développement réalisé jusqu'ici au Soudan, en ce qui concerne les questions relatives à la paix et au développement économique. Monsieur Hamdouk a de même expliqué que le dossier du barrage doit être traité dans un cadre global de coopération et de complémentarité entre les trois pays. Donc, comme on vient de le voir, la position du Soudan, bien entendu, est la même que celle de l'Egypte. Elles sont bien alignées. Donc, ma dernière question pour vous aujourd'hui serait quelles sont vos attentes pour les jours à venir ? – Ma attente, c'est que, de mon opinion, je crois qu'il faut que nous souhaitions une attente positive, c'est-à-dire que l'action diplomatique et politique, la mobilisation du portée africain, du portée arabe, d'après la Ligue arabe, et aussi la portée internationale, est nécessaire, à ce moment, si les réactions des divers partis, même, ne sont pas arrivées à 100%, mais quand même, de mon opinion, on va arriver à un résultat positif dans les jours qui viennent. – On l'espère vivement, en tout cas. Docteur Torre El-Gamal, vous êtes expert en matière juridique internationale. C'était un plaisir de vous avoir avec nous. – Merci. – C'était aussi un plaisir, bien entendu, de vous avoir avec nous. Donc, merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain à la même heure avec une nouvelle édition de Directe et un nouveau collègue. Au revoir. – Sous-titrage ST' 501